Nous allons le faire et allumer le temps pour aujourd'hui. Il faut bien la consistance. Nous allons faire en deux steps. C'est technique là. Nous allons vous servir dalle de poids, lentilles avec un petit peu de lentilles rouges. Là, premier step, nous allons mettre ça droit là, trempé. Pour un récipient, nous allons mettre toutes les dalles là-dedans. On va mettre les maisons un petit peu de nuit, puis les dalles. Je pense que la petite lampe est un peu comme la pannella. Et ce qui se trouve que vous pourriez à l'intérieur de la pannella, Puisque vous pourriez faire tout de suite. Il faut faire un peu au courant. C'est une technique de la pannella. Pourriez-vous à l'intérieur de votre récipient ? Et nous allons mettre toutes les dégâts pour lancer. Nous allons faire tout de suite pour faire du До. Les dalles pour qu'on fait de la pannella de la pannella de la pannella. et puis facile, pour mettre tout le temps dans la dalle. Je vais tout le temps déborder, je vais laver les. Tout le temps, je vais le faire. Je vais finir la dalle, avec les lentilles, les grains secs. Là, je vais tremper pendant 30 minutes en même temps, je vais la viande. Cette coupe de la viande, ça grossit. Je vais finir la viande comme ça, avec ça c'est de la graisse. La graisse là, je vais pas zété, si j'étais dans un petit baba, je vais prendre les autres. Tous les autres, je vais faire purée, les enfants se manger, le tir déboute comme ça. Je vais te mettre en 100 mètres légumes là, avec le temps de souffler. Les enfants là, pour gagner la graisse, c'est bon pour engraisser les enfants. Là, c'est que nous pouvons faire, nous reste la viande bien trempée. Nous reste fini, nous laver les comme ça, bien propre. Comment on finit là, vous êtes la viande bien, mettez-les dans le temps. Je vais pas mettre de l'huile dans le temps, ne mettez-les là-dedans. Je vais mettre une cuillère là et rasez là-dedans. Je vais mettre une pincelle de sel là-dedans. Ça, c'est la viande bien pour cuiller plus vite, pour ramener l'eau plus vite. Et là, je vais mettre une petite cuillère de ketchup. Pas beaucoup, on est assez là. Ça, ça douleur de faire la viande bien, balance le goût sel, éclair ensemble. Mélance bien. Je t'y bien. Bon, on finit bien mélangé. Mets-les dans le temps du fait là, laisse-lui souffler quatre coups. Je t'y souffler cinq coups. Qu'est-ce bien, comment allez-vous venir ? Je vais pas mettre de l'eau là-dedans. Ça vient de l'eau là-dedans. Ça vient de l'eau, ce délo. Comment se trouve, ça m'en revient là. Il finit de détaffer avec ça m'enlève là. Ça veut dire, on avait un bien cuit. Là, je vais vite tout, je te la viens en avant. Mets-les dans le récipient. Ça délo, la graisse là, je te le plie. Mets-les dans le temps, il faut que je te le plie. Je te le plie. Je ne me lave pas. Mets-les dans les fruits. Mets-les dans une cuillerie écrasée là-dedans. Je te le plie aussi bien. Ça c'est les épices à l'îmes. Qui vendez dans le supermarché. C'est facile à gagner. Mets-les dans les épices à l'îmes. Vous allez griller ces épices à l'îmes. C'est ce que j'ai terminé de cremper, pour que j'ai lancé et j'ai lancé ensemble. Parce que j'ai lancé, j'ai lancé directement dans le temps. J'ai fini de mettre une cuillère et demie de sel pour que j'ai lancé. Virez bien. D'accord. J'ai fini bien de virer. Je vais mettre la viande à mieux là-bas. Là, nous vous restons de souffler ensemble avec nos aliments. Avec nos dalles. Ok. Pour l'oxysi, vous mettez dans la sauce-là. Vous avez déjà fait comme ça. Souffler cinq coups. On coupe un peu la quai. La quai, c'est un desquim qui est très planté. C'est pas bizarre, c'était ça. Ça, c'est la quai joyeux. C'est la quai, c'est la quai. C'est la quai, c'est la quai. Prends une cuillère à soupe de la flour. D'accord. C'est la sauce là-bas. Nous vous servis ça, mettez avec des lois là-bas. Et là, je brille de la bière. D'accord. Fais une façon qu'il y a bien de la bière. Ça, c'est la petite là-bas. Ça, c'est la petite là-bas, je vais vous faire la pastelle. C'est la petite. Et là, je vais vous faire la pastelle. C'est la petite. C'est la bonne faroa bien, bien correct. D'accord. Fini tout le cartou. C'est la petite. Vous voyez, nous, comment il est. Et là, je vais vous parler là. C'est bien. Vier les bien, pour ne pas coller en bas. Il va vous faire la cuillère en bas. D'accord. C'est-à-dire que vous ferez sur le cartou. Comme ça, et que la dalle est bien cuite. Si vous mettez la dalle trempée, Il ne peut pas faire 10. Épée, la dalle. D'accord. Là, dans ce step là, on a fait la haine pour toi. je vais mettre 10 becons cassés pour faire les vines épais et je vais mettre les autres affaires pour faire les vines plus consistantes pour faire 10 becons cassés et qu'il va mettre dedans mais là, je vais vous mettre tout ça là pour vous mettre un peu de corn flour avec la goutte cause, je vais vous dire mais là, je prends du corn flour, je vais mettre tout doucement, doucement je vais mettre la moitié j'ai l'air d'être viré j'ai l'air d'être remet de l'avantille c'est le même qui vous faites de l'alimine épais j'ai l'air d'être pour vous casser si vous avez envie de le tester là, c'est un peu plat, il est important donc vous pouvez mettre l'identifé comme ça il y a viré, pour qu'il en bas, il n'y pas coller je vous le comprends ? je vous laisse la corn flour finir et finir en place finir de l'alimine épais j'ai l'air d'être à l'air d'être bien voilà, on va bien virer pendant 3 minutes après 3 minutes de cuisson, l'alimine est paré j'ai l'air d'être bien commence par un saut épaisseur dans le bout de riz je mets dans une boule je prends un peu laké, un peu d'alim dans la haut, un peu de vinaigre là-dedans, mélanger bien bien bon, qui je viens apprendre dans sa recette-là, c'est Alim, c'est une mixture de dalle, je mixe dalle, la lape de tena, je vais vous mettre, et je vais vous mettre la première étape, je vais vous mettre la première étape, je vais vous mettre la bien cuit, et je vais vous garantir que la bien est bien molle dans cette mixture là, et il est dans sa consistance, il est bien épais, il ne faut pas servir de l'huile là-dedans pour que l'on vous laisse cuit avec le gras de l'agneau, et il n'est pas difficile, si tu as envie de faire Alim dans sa façon, il est bien bon pour la santé aussi, et aussi tu m'as t'en trouvée, nous pannons ensuite beaucoup à des épices là-dedans, 10 centigres de épices à potter qui m'on mette là-dedans, après les restes tout ok, venez, cuit tout Alim, impression de 35, à prendre tout l'huile là-dedans pour faire ta minfo de la cuisine, keep like nous, keep follow nous, l'année 2024, nous continuons à cuire encore, et que nous pouvons avoir tout bon type, moi j'espère que t'en appréciez ma recette, moi trouvez-toi dans mon autre vidéo, moi c'est Petit dans juste grand groupe, bye bye et ciao.